Amélie de l'eau au moulin. Le reste, comme vos yeux, sur l'objectif, qui est où. Le reste, c'est l'art. Le reste, c'est l'art. Le reste, c'est l'art. C'est l'art. Le reste, c'est l'art. 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 D'est. 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 pour faire le recyclage, pour leur donner une deuxième vie. Cela nous aide énormément à assainir, tant soit peu la vie de Kinshasa. Cela aide également les ménages à pouvoir toucher un peu de moyens pour la survie de leur famille. Alors, c'est un programme que nous avons élaboré ensemble avec le groupe Angèle Cosmétique. Et nous avons aussi d'autres partenariats que nous avons conclu avec des privés, notamment la société Clean Plast. Avec eux, nous faisons également la même chose. Le groupe Angèle Cosmétique a apporté un fruit qui est visible aux yeux de tout le monde. Il a apporté du bon fruit et cette société s'est évoquée dans la majorité, surtout dans le domaine du ramassage des bouteilles en plastique. La vision de notre pays est celle d'assainir la ville comme le font d'autres grandes capitales, comme le font les Européens. Comme ça, d'une entreprise de pouvoir ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons pris contact avec beaucoup d'entreprises européennes, beaucoup d'entreprises africaines qui oeuvrent dans le domaine de la salubrité, notamment le partenariat le plus possible pour nous, c'est avec la société Albarak, une société turque avec qui nous avons compris un partenariat depuis 2012. Et le processus a pris tellement du temps parce qu'il nous fallait verser une garantie, il nous fallait payer aussi quelques millions de dollars. C'est ce que nous avons fini par faire la semaine passée grâce à l'intervention du chef de l'État. Et c'est un plaisir pour moi de vous annoncer cela. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que préparez-vous parce que les choses sérieuses vont commencer. Je vous invite à sensibiliser aux différentes populations, à passer par des relais communautaires, les radios, pour que les citoyens, les Kinois, les citoyens lambda, Kinois, Congolais, d'une façon générale, habitant Kinshasa, arrivent à poser des éco-gestes, des gestes d'écologie. Parce qu'avec cette société, nous allons travailler comme on le fait en Europe. Un système de ramassage des déchets déjà auprès des ménages. Donc vous devez sensibiliser les ménages de vos communes respectives. Et les ménages vont devoir aussi payer les prix. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer la taxe de la salubrité. Elle ne sera pas de beaucoup. Dans les jours à venir, nous allons vous inviter à un séminaire. Dans pas longtemps, dans quelques deux semaines, vous allez assister à ce séminaire-là. vous tous, le bourgmestre des communes, les chefs des quartiers, ainsi que les chefs de rue. Parce que les choses sérieuses vont commencer pour assainir complètement notre ville de Kinshasa. Beaucoup vont dire, nous voilà, depuis qu'il est là, qu'avec 4 ans, des routes, des ponts, nous sommes allés plus loin parce que ce n'était pas notre appannage, l'éclairage biblique. Nous l'avons fait avec le moyen des morts et vous avez vu la différence entre ce qui se faisait dans le passé et ce que nous avons fait avec vous ensemble. Donc ça, c'est une empreinte qui est restée indélébile. Qu'on nous aime ou pas, on dira que le gouverneur Mboumila, il est celui qui a construit Elenguesa, il a construit Tikuit, il a construit Delapé, il a construit Sekomaf, il a réhabilité le 24 novembre, il a construit Bungolo, il a embelli la ville de Kinshasa, surtout du côté des libertés là-bas. Et il a tissé également des partenariats avec Okiplas, les cas les plus épatants, c'est l'usine Kitoko, on vient de le dire mon ami Jérôme. Et grâce au partenariat public-privé, vous avez aujourd'hui Aquasflash, c'est aussi l'initiative de privé avec la ville de Kinshasa. Et les cas comme ça, il y en a les jours. Et la boucle pour notre mandat, c'est la salubrité. Donc je vous invite, M. le Bourgresse, M. le chef des quartiers, M. le chef de rue, quinoises et quinoas, l'heure est arrivée. qui est censé prendre conscience et qui est censé s'occuper de son cadre défi, c'est-à-dire embellir la déventure de sa parcelle, nettoyer le devant de sa parcelle, de son avenue, s'occuper de son quartier, s'occuper de sa commune. Et c'est c'est le cas avec ça, c'est le cas comme ça, que nous pourrons avoir une ville assainie et propre. Telle est la vision du président de l'Afrique, telle est la vision de votre gouvernement. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas écouter les gens qui parlent comme les perroquets. Il ne faut pas suivre. Le chef de l'État, en vous nommant comme bourgomestre, il vous a donné une lourde responsabilité, un peu comme vous. Malgré que nous avons été élus, mais nous avons été quand même investis par le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on a mis à notre disposition des sauts d'eau que nous devons transporter pour arriver à la montagne. Et quand vous avez un saut d'eau à transporter pour atteindre la montagne et que les gens des mauvaises fois, les gens je dirais même des petites gens qui vont claironner aux quatre vents pour dire de méchanceté sur vous, il ne faut pas suivre. Regardez votre objectif et continuez votre bon nombre de chemin. vous avez un saut à transporter. Là-haut, la population vous attend pour amener de l'eau au moulin. Donc, les restes, il ne faut pas suivre. Il faut garder vos yeux sur l'objectif que vous vous êtes fixé sur la responsabilité que vos chefs vous ont donnaient. Le reste, Tina Wani. Voilà, j'ai dit. un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, j'ai dit. Les seuls, on a la responsabilité pour bien heureux. Les seuls, Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501